Alors c'est une mosaïque tout à fait caractéristique de celle qu'on peut trouver sur d'autres sites à Périgueux. C'est une mosaïque de sang, c'est un tapis. Cette mosaïque, elle était composée d'une bordure, une bordure très caractéristique, comme je vous l'ai dit, de ce qu'on trouve à Périgueux, une bordure faite de rinceaux. Ces rinceaux sont ornés de grosses fleurs, des fleurons, peuplés de petits animaux. On trouve une chouette qui est devenue la rescôte du musée, on trouve un canard. Et le tapis central est composé, lui, de décors géométriques. Ce qui est intéressant, c'est que ces mosaïques, qu'on trouve à Périgueux de façon générale, sont très proches de celles qu'on trouve dans la vallée du Rhône. Et les spécialistes ont pensé que probablement un atelier ou des ateliers de la vallée du Rhône était venu s'installer sur Périgueux, en Rhône d'Ordoigne, pour décorer toutes ces riches maisons qui se sont construites à partir du 1er siècle jusqu'au 2ème siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada www.périgueux.com www.périgueux.com